Le comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, l'AEMC, a organisé le dimanche 20 février 2023 à l'Université Félix Oufouet-Séboigny sa rentrée sous l'annelle. Pour le parrain de cette cérémonie, Maître Amadou Kamara, l'AEMC est une association qui a contribué à la formation de plusieurs personnalités du pays. Cette association mérite d'être soutenue. J'ai mis l'accent sur le besoin impérieux de notre structure à mettre en place des mécanismes adéquats pour un financement pérenne de notre association. Nous avons essayé de donner les pistes que nous souhaitons et j'encourage tous les anciens à être des mécènes réels au profit de notre association. Imam Soumarou Moustaphar, représentant du président du COSIM, a exhorté l'AMIR et son équipe à exécuter le plan d'action présenté, tout en souhaitant pleine réussite à ses activités pour ce mandat. Je veux dire que l'AEMC, demain, c'est qu'elle a pu aider, c'est le projet duquel nous sommes tous partis. C'est l'AEMC qui a fabriqué tous les cadres musulmans pour pouvoir assurer l'AEMC. C'est que l'AEMC continue ce travail-là et que la relève sera assurée. Diallo Mamadou Salyou a pour sa part procédé à la présentation de son programme d'activité. Durant son mandat, dans quelques grandes lignes, sont entre autres l'organisation des séminaires ingénaux et nationaux, des activités de l'agent féminine, les concours de lecture coranique et la promotion de la structure au niveau national et international. Nous voulons accroître la capacité financière de l'association en mettant en contribution tous les anciens par des cotisations, a-t-il annoncé. L'objectif du mandat, c'est d'accroître la capacité financière de l'AEMC ainsi que la mobilisation des ressources matérielles et financières. Donc c'est une synergie d'action avec l'ensemble des membres du comité exécutif. Nous avons déjà établi un programme biennal d'activité que nous allons suivre à la lettre. La présentation au grand public du bureau composé de sept départements matérialisés par une équipe de football a été faite par l'ex-président du conseil d'administration de l'AEMC, Sibiri Koulibaly. Les attentes des militants vis-à-vis de leurs dirigeants restent nombreuses. Donc nous, on vit d'encouragement à l'AMIR pour tout ce qu'il a fait. On a regardé son programme d'action. On lui souhaite tous nos encouragements et notre accompagnement également va suivre. On espère que tout ce qu'il a étalé aujourd'hui, on pourra l'accomplir ensemble, Inch'Allah, et puis même aller au-delà, au-delà de tout cela. Et nous, en tant que représentants de section, ce qu'on souhaiterait, c'est déjà que l'AMIR puisse davantage se rapprocher, ou alors nous permettre de se rapprocher de lui, pour que nos membres puissent le connaître, que nos membres puissent connaître le fonctionnement du comité exécutif. Plus de 3000 personnes ont pris part à cette rencontre.